Coucou les Sagittaires, Ascendants, Signes Lunaires et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes amis Sagittaires ? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message ? Coup de théâtre, oh, il y a quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie au mois de septembre. Réjouis-toi des coups du destin. Déjà, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, qui va vous faire plaisir. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec expiégorie, la vie nous surprend. La vie va vous surprendre et la vie va vous surprendre d'agréable façon. Il y a un coup de théâtre, il y a quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous, amis Sagittaires. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça donne envie de savoir la suite. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens ? C'est se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Écoutez votre petite voix intérieure. Oui, il va y avoir quelque chose de beau et de bon, d'agréable, de réjouissant pour vous au mois de septembre. Mais écoutez votre intuition. Ou peut-être justement, c'est parce que vous aurez su écouter votre intuition que vous allez aller vers cet événement qui va vous apporter de belles joies, en tout cas. Donc, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, si vous avez des secrets, ne les partagez avec personne. Gardez-les pour vous dans un premier temps. Surtout si, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes en début de relation. Donc ici, on vous dit non. Gardez cette relation secrète pour le moment. Profitez-en. Vous savez, l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être que c'est ce qu'on vous conseille au mois de septembre. Pour vivre heureux, vivez caché. Profitez de votre relation. N'en parlez pas. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Ah mais oui, mais bon, ta relation, c'est pas terrible. » Enfin, ça risquerait de vous décevoir. En tout cas, on vous risquerait de vous apporter pas de belles énergies. En tout cas. Donc ici, oui, attention à ça. Donc vivez ce que vous allez vivre, mais n'en parlez pas pour l'instant autour de vous. Vous verrez plus tard. En tout cas, ici, N'écoutez pas non plus vos peurs. Si vous rencontrez quelqu'un, ne vous laissez pas influencer par vos peurs non plus. Cette personne-là est différente de toutes les personnes que vous avez rencontrées. Je pense que même, il y a peut-être une personne un petit peu atypique par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. En tout cas, par rapport aux personnes que vous avez toujours fréquentées. Donc, forcément, dites-vous que cette personne-là, oui, les peurs que vous pouvez nourrir par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette idylle naissante, ne correspondent pas à cette personne-là puisque finalement, elle ne correspond pas à l'archétype habituel. Donc ici, oui, fiez-vous à votre intuition et surtout, n'écoutez pas vos peurs. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a un coup de théâtre. Bon, on va aller voir la suite avec la métistologue. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un déclic qui va se faire. Alors, peut-être que c'est une situation qui va provoquer un déclic. Peut-être que ça peut être un mot prononcé par un de vos amis, par une personne, peut-être en regardant une émission, en regardant un film également. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez avoir le déclic. Vous allez avoir une prise de conscience. Moi, j'ai envie... C'est surtout ça. Je pense que vous allez avoir une prise de conscience vis-à-vis peut-être d'une personne qui est dans votre entourage. Vous allez dire, bah oui, mais lui ou elle, peut-être que vous allez le regarder avec des yeux nouveaux. C'est possible aussi. Ça peut être ça, un coup de théâtre. Ah bah oui, finalement, la personne que je recherche, elle est peut-être juste à côté de moi depuis tant d'années. Alors non, elle était à côté de vous, oui. Mais peut-être parce que vous n'étiez pas encore prêts ou prêtes à vous regarder de manière amoureuse. Ça aussi. Donc, en tout cas, il y a un déclic. Il y a une compréhension. Il y a une révélation. Il y a une prise de conscience. Ici, pour vous, amis sagittaires. Bon, ici, on dit que vous avez guéri. Oui, donc pour ça, n'écoutez pas vos peurs. Vous avez guéri. Vous êtes prêts et prêtes à aller de l'avant. Vous avez retenu les leçons du passé. Donc maintenant, oui, vous êtes plutôt bien stable, bien équilibré dans votre cœur. Vous êtes en paix par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez vécu aussi. Donc ici, oui, on est calme. On est serein par rapport à sa vie amoureuse. En tout cas, par rapport aux espoirs qu'on nourrit, par rapport à sa vie amoureuse également. Et bien, écoutez, le voilà, le coup de théâtre, c'est le coup de foudre. Vous allez avoir un coup de foudre à Miss Sagittaire au mois de septembre. Vous allez rencontrer une personne qui va véritablement faire refleurir votre cœur. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc oui, un coup de foudre, une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est déjà dans votre entourage personnel, social, professionnel. Non, c'est quelqu'un qui est complètement nouveau. Ici, on dit que tous les espoirs sont permis. Il va y avoir un succès pour vous, à Miss Sagittaire. Ben oui, le succès, c'est peut-être justement cette nouvelle rencontre. C'est peut-être le fait de s'ouvrir à de nouvelles énergies. C'est le fait aussi d'écouter son intuition qui va vous amener sur un bon chemin. Ici, il va y avoir à écouter. Je pense que vous avez un super tirage quand même. Donc ici, oui, il y a un coup de chance. Il y a des opportunités à saisir. Donc oui, le coup de théâtre. Vraiment, entre le coup de foudre, le coup de théâtre, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en route pour vous, à Miss Sagittaire. Donc une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en début de relation. Eh bien, vous allez vraiment, il va se passer quelque chose comme quoi vous allez avoir vraiment le déclic. Comme quoi cette personne-là, c'est la personne qu'il vous faut dans votre vie. Avec cette personne, il y a vraiment quelque chose à construire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment une belle opportunité. Il y a vraiment quelque chose de sympa à saisir ici, à Miss Sagittaire. Et ici, on vous parle de l'âme sœur. Alors, soit vous êtes en présence de votre âme sœur si vous êtes déjà en couple. Vous avez déjà rencontré une personne avec qui vous débutez une relation. Soit on vous dit, justement, vous allez la rencontrer, votre âme sœur. C'est ça le coup de théâtre. Vous allez vous rencontrer quelqu'un avec qui ce sera fluide, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Alors, vous n'êtes pas... On dit toujours qu'ils se ressemblent, ça semble. Ces personnes-là, oui, vous allez avoir des points communs. Vous aurez des points de divergence aussi, parce que sinon, ça ne serait pas rigolo. Mais ici, oui, c'est une âme sœur. Ça sera fluide. Il y a vraiment... Ça coulera de source, en fait. Ça sera comme une évidence, en fait. Vous aurez l'impression de l'avoir toujours connue, cette personne, alors qu'il y a une heure, et vous ne la connaissiez pas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est plutôt joli, ici. Oh là là ! Moi, ça me plaît. Ça fait plaisir à la romantique que je suis. Ici, oui, il y a une prise de conscience, comme quoi on a bien guéri, comme quoi on est bien en paix par rapport à son cœur, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc il y a une prise de conscience aussi sur le fait qu'on est prête à accueillir de nouvelles énergies, et ça tombe bien. Ici, oui, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir un coup de foudre. C'est plutôt un joli déclic, ici. Donc il y a un coup de foudre, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Ici, ce n'est pas un coup de foudre avec une personne que vous connaissez. C'est véritablement quelqu'un de nouveau. D'accord ? Donc quelqu'un qui va vous présenter, quelqu'un que, lors d'une soirée, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez avoir encore des invitations. Et c'est lors d'une soirée comme ça, ou en tout cas peut-être d'un barbecue, lors d'un midi, vous êtes invité par des amis. Et puis on va vous dire, tiens, tiens, on te présente un tel. Et voilà, coup de foudre. Vous voyez, ça peut être sympa. Ici, on dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une opportunité qui va s'offrir à vous, au niveau amoureux. Et c'est une rencontre avec une âme sœur. En tout cas, vous allez prendre conscience que vous êtes aussi en présence de votre âme sœur. Alors là, ici, peut-être l'opportunité qu'il y a à saisir, c'est justement, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne dans votre entourage, quel qu'il soit, que ce soit social, professionnel, amical, que cette personne-là, c'est peut-être la personne qui vous conviendrait en ce moment. C'est cette personne qui, oui, vous avez vraiment des correspondances. Et cette personne vous plaît, en fait. Donc ici, peut-être que c'est cette prise de conscience, cette personne me plaît, cette personne que je côtoie depuis des semaines, depuis des mois, voire depuis des années. Aujourd'hui, je la vois sous un œil nouveau, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt joli ici. Ici, oui, il y a un déclic. Il y a des compréhensions. Il y a une révélation. Et on vous dit que, oui, tous les espoirs sont permis. Cette révélation va vous emmener vers quelque chose de beau, vers un joli succès. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis ségitaires. Ici, oui, parce que vous avez guéri, parce que vous êtes en paix avec votre cœur, bah oui, vous allez voir les opportunités et vous allez avoir envie de les saisir. Alors, en tout cas, ici, oui, on accueille les énergies, oui, on accueille les coups de théâtre, oui, on accueille les joies que le destin va vous mettre. Vous allez accueillir les joies que le destin va vous mettre sur votre chemin. Bon, c'est plutôt pas mal. Et ici, bah c'est le coup de foudre et la rencontre avec une de vos âmes sœurs. Bah oui, parce qu'on en a plusieurs. Au niveau amical, on peut avoir des âmes sœurs aussi. Et au niveau amoureux, on n'en a pas qu'une. Donc ici, on a des relations. Toutes les relations sont carmiques, de toute façon. Mais en tout cas, ici, oui, coup de foudre avec une âme sœur. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Oh, c'est un joli mois de septembre. De toute façon, vous êtes le quatrième signe que je fais, mais c'est plutôt très positif pour tous les signes ce mois-ci. Et c'est tant mieux. Bon. Mais c'est vous qui avez le plus joli tirage pour l'instant. Allez, on va aller voir pour les décans. Ah non, pas pour les décans, non. On va aller voir, pardon. L'oracle des Médéores, s'il confirme les énergies. Bon, j'allais sauter une étape. C'était tellement positif. Allez, l'oracle des Médéores, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que oui, l'âme sœur, c'est quelqu'un qui vient d'une de vos vies antérieures. Ami Sagittaire. Donc oui, ça confirme. Ça confirme, c'est quelqu'un qui revient d'une vie passée. Est-ce qu'il a d'autres messages à vous donner ? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez combattu par le passé, ou en tout cas, peut-être que vous avez combattu pour pouvoir vous retrouver dans cette vie présente aussi. C'est possible également. Là, je parle de votre vie antérieure. Ou on vous dit que si c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, vous avez dû mener des combats pour en être où vous en êtes aujourd'hui, on vous dit de lâcher prise par rapport à ses combats. Oui, cette rencontre va bien se faire. Lâcher prise par rapport à vos combats, par rapport à votre passé. Oui, il est temps maintenant de vous ouvrir et d'être dans l'accueil de la nouveauté, de ce que le destin veut vous présenter en tout cas. Allez, on va aller voir la pyramide. Alors, que nous dit-on ? On nous dit, oui, qu'il y a eu des angoisses et des peurs encore. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de travailler, de terminer de travailler sur les angoisses et les peurs. Vous êtes en train de guérir par rapport à vos angoisses et vos peurs. Ici, oui, vous pouvez les guérir. Vous pouvez travailler sur ces angoisses. Vous pouvez les mettre de l'autre côté, derrière vous, de côté, en travaillant sur votre ancrage. Oui, plus on est ancré, plus on travaille sur son chakra racine, plus notre chakra racine est équilibré et moins les peurs ont de prise sur nous. Donc ici, travaillez votre ancrage. Travaillez avec la couleur rouge. Travaillez avec la couleur noire. Portez du rouge, portez du noir, portez du marron aussi. En travaillant sur ces couleurs-là, en portant ces couleurs-là, oui, vous allez aider votre chakra racine à être équilibré. Vous pouvez écouter aussi des méditations pour équilibrer votre chakra racine. Sur YouTube, il y en a. Vous pouvez aussi travailler avec les pierres. Si vous aimez travailler les pierres, si vous aimez les pierres, vous pouvez travailler avec le jaspe rouge, qui est la pierre par excellence pour le chakra racine. Mais vous pouvez travailler aussi avec tout ce qui est... Avec le grenat, par exemple, aussi. Avec les pierres noires, comme l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline, qui sont aussi des pierres de protection, mais qui aident aussi à l'ancrage. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui. Donc, pour chasser vos peurs, pour en tout cas les maîtriser, travaillez sur votre ancrage. Oui. En général, on a peur, c'est quand on n'est pas bien ancré, quand on n'a pas bien les pieds sur terre. Ici, on vous dit que oui, il est temps de passer à l'action. Non. Ancrez-vous bien pour mettre vos peurs de côté et pour passer à l'action. Donc, il est temps de passer à l'action, oui, de vous ouvrir ici à de nouvelles énergies. Donc, oui, il est temps de pardonner, pardonner ce qui vous fait peur, pardonner ce qui vous angoisse, de vous pardonner aussi, peut-être de ressentir encore des peurs et des angoisses, mais ça, c'est humain. Et vous avez le droit de les ressentir, ces peurs, de les accueillir aussi pour mieux les comprendre également. En tout cas, ici, on dit qu'il est temps de pardonner par rapport à une situation, de vous pardonner à vous d'abord pour commencer. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous. Ça veut dire que quand on pardonne à une situation, à une personne, quand on se pardonne à soi, ça veut dire que quelle que soit la situation qui a provoqué peut-être cette peur, cette angoisse, peut-être cette rancœur aussi que l'on peut nourrir des fois, et bien ça veut dire que quand on pardonne, ça veut dire que cette situation n'a plus aucune prise sur vous. Donc ici, vous pourrez prendre des décisions, vous pourrez faire des choix, vous pourrez passer à autre chose sans avoir cette situation toujours en arrière-plan dans votre tête ou sans vous laisser influencer peut-être par des blessures que vous auriez pu avoir par rapport à cette situation. Donc ici, oui, le pardon. Le pardon est bon pour vous. Le pardon, ça va vous apporter l'abondance. L'abondance, on a vu. L'abondance, la rencontre avec l'âme-sœur, l'abondance, le coup de foule, l'abondance des opportunités à vivre, le déclic aussi. C'est peut-être ça aussi. Je prends conscience qu'il est temps que je pardonne justement pour accueillir l'abondance dans ma vie. Et ici, ben oui, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il est temps que j'accueille l'abondance. C'est une évidence qu'il est temps que j'accueille de nouvelles énergies et que je laisse derrière moi mes angoisses et mes peurs. D'accord ? Donc ici, oui, c'est plutôt un joli tirage. En tout cas, il est temps de passer à l'action justement pour laisser derrière, pour pardonner et laisser derrière vous vos peurs et vos angoisses. Elles n'ont plus rien à voir avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez appris, vous avez expérimenté. Donc maintenant, vous êtes fort et forte de vos expériences. Donc vous êtes fort et forte pour avancer sereinement. Allez, maintenant, on va aller voir les messages pour les décans. Allez. Là, il y en a trois. Il y en aurait eu deux, je les aurais gardées. Pourquoi c'est-à-dire pas ? Alors, il y en a deux. On va les garder là, ces deux-là. On va compléter ici. Et voilà. Elles sont indisciplinées aujourd'hui. Les guides sont indisciplinés aujourd'hui. À tous les tirages, ils m'ont envoyé les cartes un petit peu dans tous les sens. Bon. Allez, ici. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Je voulais le changer, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il donne des bons conseils. et il est toujours bien en accord avec le tirage. Bon, ici. Et il choisit en plus les décans. Allez. Voilà. Troisième décans. Et le dernier message, ce sera pour le premier. Ah, ben voilà. Voilà. Premier décans. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle du challenge. Ben oui, il va y avoir un challenge. Alors, peut-être qu'ici, ben, le déclic va représenter un challenge. Peut-être que ce que la vie va vous apporter, le coup de théâtre, va être un challenge pour vous parce que, ben forcément, vous attendiez pas à avoir à rencontrer une nouvelle personne, à vivre un coup de foudre, à saisir une nouvelle opportunité. Donc ici, oui. Vous allez être un défi aussi pour l'autre personne. Donc, voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Vous allez montrer à l'autre personne que s'il veut, veut, s'il vous veut ou s'il elle vous veut, eh bien, il va falloir que qu'il mette le paquet, en tout cas. Ici, vous allez lui dire ou vous avez dû faire comprendre que vous n'êtes pas un homme ou une femme facile. Donc ici, oui. Et regardez ce qu'il y a. Il y a le coup de foudre. Donc, il y a un véritable coup de foudre, mais c'est pas pour autant que vous allez vous laisser rattraper facilement. Non, il vous veut ou elle vous veut. Il faut qu'elle vous mérite. Voilà. Bon, après, il ne faut pas non plus trop dur non plus. Donc ici, oui. Mais bon, oui, vous allez être, vous allez le challenger, vous allez la challenger. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et si on parle de quoi ? Oui, il va y avoir des mises à jour à faire. Ben oui. Oui, je te plais, tu me plais. On a un coup de foudre, l'un à l'autre. Ben oui. Ça fait des mises à jour dans votre vie. Mise à jour de la relation et ta affaire, forcément. Ben, ça va bouleverser votre vie. Oui, c'est un coup de théâtre. Vous ne vous y attendez pas. Et regardez ce que vous allez vivre. L'amour avec un grand A. C'est plutôt pas mal. On adore. Ici, quel est votre conseil ? Il n'y a pas grand chose à dire ici. Laissez-vous porter. Soyez dans l'accueil de ces énergies. Et en plus, c'est l'amour avec un grand A. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite. Plein d'amour et vive la vie, quoi. Ici, quel est votre message ami sagittaire ? Quel est votre conseil ? C'est la roue où la roue, elle tourne dans votre faveur. On se libère ici. Toute émotion négative s'efface. Donc ici, vous allez réussir à effacer les angoisses et les peurs. Oui. Donc, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. En tout cas, ici, votre réalité sera tellement belle que oui, vous ne nourrirez plus les peurs et au contraire, ici, vous ne verrez que la vie dans son côté positif. Alors déjà, vous êtes les optimistes du Zodiac. Alors là, on ne va plus vous arrêter sur le plan optimiste. Attention, parce que vous risquez d'en agacer quelques-uns. Et je sais de quoi je parle puisque moi, je suis ascendant sagittaire et mon côté optimiste en agace quelques-uns. Tant pis pour eux. Mais vaut mieux voir la vie du bon côté que du côté vide. effectivement. Allez, deuxième décan. Ici, vous allez être magnétique. Regardez. Ici, vous, vous allez être magnétique. Vous allez attirer quelqu'un. Vous aimantez quelqu'un. Vous allez être aimanté vis-à-vis de quelqu'un aussi. Il y a vraiment une attraction ici incontrôlable que vous allez ressentir par rapport à une personne. Et ici, avec la page l'ange, eh bien oui. Parce que vous êtes en train de réécrire un nouveau chapitre. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous repartez de zéro au niveau sentimental. Donc oui, on a bien vu. Vous allez rencontrer de l'âme sœur, le coup de foudre, une opportunité à saisir. Donc oui, l'opportunité à saisir, c'est cette personne-là qui va se présenter, qui est magnétique, qui vous plaît. Ben oui, avec cette personne-là, vous verriez bien réécrire un nouveau chapitre. Vous verriez bien repartir à zéro dans votre vie sentimentale. Construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui vous convient. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, donnez-vous le droit aussi de bloquer les personnes qui ne vous conviennent plus, qui voudraient peut-être faire interférence aussi. Ce sera comme une évidence ici de dire, ben non, cette personne-là, elle revient effectivement. Maintenant, je suis heureux, maintenant que tout va bien, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, il y a cette personne-là qui revient. Allez, ben je te bloque. Tu ne m'as pas donné de signe de vie depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu viens me redonner signe de vie maintenant ? Ça fait un an que je n'ai plus de nouvelles de toi. Ben pourquoi tu reviens ? Si tu m'as ghosté, ben non, ben moi aussi je te ghoste. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis sagittaires ? Mais oui, vous allez vous concentrer plutôt sur ça. Ici, vous n'en avez plus envie. Oui, vous n'en avez plus envie. Cette personne-là, peut-être qu'elle vous promet peut-être des bisous que ça devienne chaud entre vous, mais vous, vous n'êtes pas assez à autre chose. Vous, si c'est que du charnel, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez du concret maintenant. C'est bien. Ici, quel est votre conseil, amis sagittaires ? Eh bien, c'est le chakra sacré. C'est le chakra des organes génitaux, c'est le chakra de la sensualité, c'est le chakra de la sexualité. Bon. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ici, oui, vous vous reconnectez à votre sensualité, vous vous reconnectez au côté charnel. Également, peut-être que depuis quelque temps, c'était plus trop ça. En tout cas, ça ne vous intéressait pas. En tout cas, ici, oui, vous allez faire de vous votre priorité. Vous allez respecter vos besoins naturels, bien évidemment. Et ici, oui, vous allez plutôt être spontané. Oui, tu me plais. Oui, il y a quelque chose de plutôt sympa. C'est ce qu'on vous disait aussi. Laissez-vous porter, fiez-vous à votre intuition. Soyez spontané dans ce que vous avez à vivre aussi. C'est comme ça que vous allez reprendre confiance en vous également, confiance en votre charme aussi. Donc oui, vous avez quelque chose de beau à vivre. Et aussi, ici, c'est le chakra de la créativité, également, ah oui, ça va vous permettre de créer peut-être cette nouvelle relation, créer votre nouvelle vie amoureuse en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite aussi, amis sagittaires, du second décan. Allez, ici, troisième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de flirte. Alors, il y a du flirte dans l'air. On va vouloir plaire à une personne. Donc, ça peut être aussi un début de relation. Donc ici, bah oui, on va vouloir charmer, on va vouloir flirter, on va vouloir badiner. Alors, peut-être que certains, et certaines vous en resteraient à ce niveau-là, parce que pour l'instant, vous ne vous sentez peut-être pas plus à aller de l'avant et vous préférez rester dans le flirte. Pour d'autres, ici, oui, ça peut marquer le début d'une relation. Donc, certains d'entre vous, vous allez papillonner, d'autres, non. Ça va marquer une véritable, ça va vraiment marquer une véritable relation, parce qu'ici, on a le foyer. Donc ici, oui, on ne flirte pas pour rien. La plupart des sagittaires ne vont pas flirter pour rien. La plupart des sagittaires vont flirter pour construire, construire le foyer, pour vraiment, ben oui, peut-être créer une nouvelle famille recomposée, peut-être créer leur propre foyer. Ici, on veut construire. On veut véritablement vivre une relation stable, d'accord ? Ce ne sera pas parfait, comme l'image de la maison, qui est plutôt sympa, qui est plutôt rigolote. Mais ici, ce ne sera pas parfait, mais au moins, ce sera votre foyer, ce sera votre relation. Donc oui, il y a un début de relation pour aller vers du concret, pour aller vers quelque chose de stable, pour aller vers quelque chose d'ancré, d'accord ? La maison, en général, ça représente les fondations. Donc ici, oui, on flirte, on est en début de relation, mais on va poser des fondations solides. On veut ancrer la relation, ici. Ici, on vous dit que oui, ce sera du pur plaisir. Donc ici, oui, vous allez avoir une invitation inattendue, et cette invitation, c'est pour flirter. Ou peut-être que c'est votre flirt qui va vous donner une invitation inattendue, et vous allez être vraiment dans du pur plaisir. Tout va bien avec cette personne-là, et vous allez vous rendre compte que oui, avec lui ou avec elle, vous avez vraiment envie de fonder un foyer. Vous avez vraiment envie de construire une relation. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, les moments que vous passez avec cette personne-là, oui, ça vous fait du bien. Vous profitez de chaque moment passé, parce que oui, c'est du pur plaisir. Et vous avez bien raison. Ce sont des moments de qualité, et vous avez raison de vous faire plaisir. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ami ? Sagittaire, apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions. Pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, oui, vos échecs vous ont appris. Vos expériences, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Vous avez expérimenté, vous avez appris, justement, pour arriver à cette relation ici, qui est du pur plaisir, qui vous apporte énormément, qui vous fait du bien au cœur, qui vous fait du bien à l'âme aussi, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est plutôt très joli ici, pour vous, amis Sagittaires. Bon. Eh bien, on va aller voir pour terminer. Un murmure de la nature. Quel message pour les Sagittaires, pour conclure ? Oh, ben écoutez, ça a été rapide. Croyez en votre compréhension. Croyez en votre compréhension. Fiez-vous à votre intuition. Et il y a des clics aussi. D'accord ? Donc, il y a des compréhensions. Il y a des révélations ici. Croyez en votre intuition. Oui, écoutez votre petite voix intérieure. Donc, c'est la carte numéro 32. Bon. Elle est là. Croyez en votre compréhension. L'information que vous recevez est fiable et pertinente. Donc, si c'est votre petite voix intérieure qui vous parle, oui, c'est fiable et c'est pertinent parce que c'est votre âme qui vous parle. Ou en tout cas, c'est des messages qui vous sont communiqués de la source ou de l'univers. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Observez profondément la situation avant de prendre des engagements. Vous avez l'intuition et la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. Tout sera révélé en son temps. N'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Soyez patient et patiente et laissez les choses se dérouler à leur gré. Ayez confiance en vos propres observations et intuitions. Elles détiennent votre vérité. Donc, ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition. Cette relation vous parle. Cette relation vous fait du bien. Vous vous voyez bien vivre quelque chose avec cette personne-là. Allez-y. Ça ne vous parle pas ? Ben, n'y allez pas. Tout simplement. Écoutez votre guidance intérieure. C'est la meilleure façon d'avancer, en tout cas. C'est la meilleure façon de vivre les choses en accord avec soi. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de septembre. Profitez bien. Prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. Sous-titrage ST' 501